Sous-titrage ST' 501 Bonjour, alors aujourd'hui tu nous proposes quelle recette ? Bonjour, aujourd'hui je vais faire d'autres cabillauds, je vais couper en pavés, faire aux aromates, des petites tomates, du citron, du fenouil, de l'aneth, du persil, puis du sel, du poivre, voilà. Et donc tu vas cuire ça au four, c'est ça ? Je vais faire au four, je vais tout préparer. D'accord, ben écoute je te retrouve en cuisine, Edith, alors à tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors Edith, qu'est-ce que tu as fait là ? Alors là j'ai coupé les pavés, d'autres cabillauds en pavés. D'accord, ok. Voilà, maintenant je vais préparer le fenouil. Ah ok, d'accord. Qui viendra dessous. Ok, ben écoute à tout de suite Edith. A tout de suite. Edith, je vois que tu es avec le fenouil là, donc tu as fait quoi ? Alors j'ai enlevé les grosses feuilles. Ah d'accord, ok. Voilà, j'ai beurré un plat. Oui. Et je vais émincer l'amandane. Ah ok, d'accord. Voilà, parce qu'après je vais faire cuire 10-12 minutes au four. D'accord. Je vais saler, poivrer. Très bien, ok. Voilà. Et bien écoute, je te laisse faire Edith, alors je te retrouve tout à l'heure. Oui. Alors Edith, ça y est, je vois que tu as... J'ai émincé le fenouil. Maintenant je vais saler, poivrer. Oui. Et je vais mettre au four préchauffé à 200, pendant 10 à 12 minutes. Ok, d'accord. Et bien écoute, à tout à l'heure Edith. À tout à l'heure. Alors Edith, maintenant tu vas faire quoi là ? Alors là, j'ai haché l'aneth et le persil. Oui. Et un zeste de citron. Ah d'accord, ok. Voilà. Je vais mettre de la chapelure. D'accord. Mélanger tout ça, parce qu'il faudra paner les pavés. Ah d'accord, ok. Voilà. Je vais rajouter un peu de parmesan. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors environ deux cuillères. Et donc tu mélanges tout ça, alors ? Je vais mélanger tout ça. Ça va servir pour paner les pavés. Ah d'accord, ok. Oui. Ça sent bon déjà. Ben oui, c'est les aromates. Voilà. Je vais mettre dans une assiette creuse. Voilà. Ah d'accord. Et comme ça, tu vas... Je vais paner les pavés. D'accord, ok. Et bien écoute, à tout de suite Edith. À tout de suite. Alors Edith, maintenant, tu fais quoi là exactement ? Là, je panne. Ah oui, d'accord. J'appuie pour que ça imprenne bien. D'accord. Il est bien partout. Et je les dispose dans le plat. Ah oui, d'accord. Tu déposes ça sur le fenouil. Voilà, je dépose sur le fenouil. D'accord, ok. Ainsi de suite. Oui, ça va avoir un bon petit goût, ça, j'ai l'impression. Oui, oui. Voilà. D'accord. Donc tu fais les quatre comme ça ? Oui, il faut bien appuyer comme ça. Ça colle un petit peu, ça adhère mieux. Ça colle bien, ça peut mûrir et les herbes. Voilà. Oui, c'est pas bien, bien compliqué à faire. Non. Voilà. Alors maintenant, je vais disposer mes petits tomates cerises. Ah oui, c'est vrai, oui. Dessus. Enfin, entre comme ça. Oui, ça va cuire avec. Ça va donner du jus en plus. Oui. Et je mets au four 15 minutes. D'accord. Je vais saler, poivrer par-dessus. Oh, je fais une décoration comme ça. Oui, oui. De toute façon, après, ça va étui, donc ça va fondre tout ça. Voilà, je vais saler, poivrer. Il y a du sel et du poivre. Oui, comme d'habitude, tu mélanges les deux. Oui. Parce que le cabillaud, il n'est pas salé. Non. Et donc ça, tu enfondes combien de temps là, maintenant ? 15 minutes. D'accord, ok. À 200. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, Edith, à tout à l'heure. Je te retrouve pour voir le plat, le rendu du plat. À tout à l'heure. Alors, Edith, ça y est, tu viens de sortir le plat du four ? Oui, donc je vais dresser. Voilà. Avec des petites tomates autour pour accompagner. Voilà. Ça sent très bon. Ah oui. Bah, ici, vous avez la lumière, sauf l'odeur. Voilà. Alors, je mets un petit peu de reste de... Ah oui, c'est ce qu'il restait tout à l'heure. Voilà, il y a du zeste de citron dedans. Et je mets un petit peu dessus. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à déguster, là. Il n'y a plus qu'à déguster. Eh bien, écoute, Edith, je te souhaite un bon appétit. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Et puis, pour nos amis, là, qui regardent la vidéo, vous avez tout le détail en dessous de la recette, là, dans la description. Voilà. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501